Bonjour, merci de revenir. Donc on va poursuivre un peu cette conférence sur un secteur toujours un petit peu difficile entre la France et l'Allemagne. L'intitulé de la conférence, c'est « Comment l'Europe peut-elle se renforcer dans le secteur de la défense ? ». Comme chacun le sait, les politiques de défense jusqu'à présent sont plutôt des politiques nationales, avec assez peu de touches internationales, alors même que depuis plus de 20 ans, je crois qu'on ne peut pas trouver un seul conflit où les pays ne soient pas partis en coalition internationale. Donc on a des politiques nationales, des interventions extérieures qui sont généralement en coalition. Et entre ces deux extrêmes, l'Europe est un peu absente. Elle vient de subir, comme chacun le sait, deux événements qui lui rappellent quelque part qu'elle est un nain militaire et qu'elle n'est pas sur l'échiquier, puisque, comme on l'a vu, on en a beaucoup parlé de la façon dont les Américains ont opéré le retrait de Kaboul sans prévenir, alors que l'armée allemande était là depuis longtemps, et l'armée française y est restée longtemps aussi. Et puis on a un autre exemple qui paraît plus français aux yeux de nos amis européens, mais qui est quand même un peu significatif, ce qui est la manière dont le contrat australien, sur lequel la France a quand même consacré plus de 8 ans de travail et de réunion, a été rayé d'un coup de stylo lors de l'annonce par l'Australie de sa volonté de nucléariser sa force sous-marine, ce dont elle s'était toujours refusée au cours des 20 années précédentes. Donc on a deux exemples dans lesquels notre plus proche allié ne nous prévient pas. Alors après, on peut dire que les susceptibilités, c'est pas grave. Moi, je voudrais juste donner une chose qui est importante, c'est que l'Europe avait quand même, heureusement, une possibilité de rebond et qu'à Kaboul, les forces européennes ont quand même pu agir, parce qu'elles, et ça s'est plutôt bien passé, parce qu'elles avaient des nouveaux avions, alors je vais donner un hommage, elles avaient des A400M qui fonctionnaient et elles avaient des avions ravitailleurs qui fonctionnaient. Mais je vous laisse imaginer ce qui se serait passé si, un, pareil, les États-Unis ne nous avaient pas prévenus, comme ils l'ont fait, et si, deux, chaque pays avait eu dans son coin ses vieux avions, sans aucune force de coordination, sans possibilité de mise en commun, sans possibilité de ravitaillement moderne, etc. On aurait évacué probablement nos ressortissants et aussi une grande part d'Afghanistan qu'on voulait évacuer, mais ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Là, heureusement, il se trouve que le calendrier a voulu que l'Europe avait à disposition des moyens de transport militaire qui n'étaient pas nuls. Donc je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut des capacités et que sans ces moyens, c'est compliqué d'agir. Et dans ces capacités militaires, ça veut dire qu'il faut de la coopération et davantage de planification européenne. Je vais donc laisser la parole aux interlocuteurs qui sont avec vous, là, pour vous parler de ce qu'ils aimeraient, enfin, quelle serait l'Europe de la défense idéale. C'est mon collègue Grégoire Wachinski du Handelsblatt qui va vous présenter les personnes qui nous ont parlé. La première étant Michael Scherhorn, président de Airbus Defence and Space. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada. et il y a les productions et exportations pour les motifs de l'économie. Il est aujourd'hui le président du président du France pour la sécurité et la sécurité, Gicard Marc-Darmand. C'est un bon appétit. Un autre client leit le un entreprise, que la aussi les grandes problèmes qui sont avec les questions de la politique européenne. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de vous présenter cette invitation à vous aujourd'hui, qui nous a toujours toujours le soutien. Je vous ai dit, un keynote speech pour la présence, aussi, comment l'Europe peut sa Souverainité au Verteidigungssector stärker, c'est-à-dire que nous avons déjà en train de la france. En mes deux-jeux-jeux, comme CEO de Airbus Defence & Space et avec le plus de Verteidigungsunterneum au niveau de l'Etat en Europe, mais aussi comme président du BDLI, du BDLI, du BDLI, beaucoup d'entre vous de moi probablement, que je vais maintenant plus soutenir pour la industrie européenne et la industrie et en effet, la capacité d'Europas, la technologie de l'économie, la technologie de l'économie, la technologie de l'économie, la technologie de l'économie, est une des plus importants pour l'économie, pour que notre continent et aussi la EU leur stratégie de l'autonomie. Je suis déjà cinq mois au sein de l'Ambit. J'étais en train de l'économie de l'avion, en train de l'économie de l'avion. J'ai beaucoup d'économie en cours de l'économie, beaucoup de clients, avec les membres de l'économie, avec les membres de l'économie, avec les membres de l'économie et l'économie. J'ai beaucoup d'économie, j'ai beaucoup de questions et un thème, avec un grand focus, c'était la question européenne. Et quelle valeur la qualité de l'économie, la industrie de l'économie, la sécurité de l'économie et une 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 toujours plus importante industrie. Unser Unternehmen Airbus et ainsi aussi l'économie, l'économie, a beaucoup de l'économie, 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 comme la Digitalwirtschaft, l'économie, l'économie, un vrai économie. C'est un grand économie, l'économie, il m'économie, ce secteur un et autres institutions comme les ESA, pour les modernes de l'Etat, pour leur capacité de leur software ne s'est pas à un autre continent. Comment nous pouvons-nous cela aussi en Zukunft ? En ce moment, nous avons eu l'impressionné l'Unmacht de l'Europe de Covid, Kabul, AUKUS, Je vous remercie quelques exemples. Je vous remercie quelques exemples. Der europäische Kapitalismus wurde auch interpretiert als der soziale und ökologische Kapitalismus. Wer nach den Ereignissen der letzten Jahre immer noch diesen für selbstverständlich oder vom Himmel fallend oder gottgegeben anhält, sollte sich wirklich informieren. Denn Beispiele gibt es genug. Es begann mit der Krim, setzte sich fort mit der Besetzung von Teilen der Ukraine, einer massiven auch nuklearen Aufrüstung, die in Russland stattfindet. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist ein weiteres Zeichen. Andauernde hybride Angriffe auf Souveränität baltischer Staaten. Cyberattacken, Drohmanöver und zuletzt die Instrumentalisierung von Flüchtlingen an der polnischen Grenze. sowie der mannigfaltige wachsende Einfluss von China in vielfältiger Hinsicht. Alle sie sind Herausforderungen für uns und für unsere Institutionen und unseren European Way of Life. Ich möchte auch erwähnen, auch weil es so aktuell ist, dass hierzu auch gehören chinesische und russische Antisatellitenraketen. Ich denke, Sie haben mitbekommen und gelesen, dass vor wenigen Wochen Russland einen Satellit als Machtdemonstration abgeschossen hat. Nicht nur beschädigt das die friedliche Nutzung des Weltraums durch den Weltraumschrott, der dadurch erzeugt wird. Es ist auch etwas einfach, was uns auch aus Sicherheitsgründen absolut sorgenvoll stimmen sollte. Wenn Sie dann noch die sogenannten Hyperschallraketen in Betracht ziehen, bei denen auch aus amerikanischer Sicht die Chinesen gerade technologisch die Nase vorn haben, die auch atomar bestückt werden können und aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit quasi keine oder kaum Reaktionszeit ermöglichen, dann wissen Sie, dass die Situation durchaus kritisch ist. All diese Beispiele haben eins gemeinsam. Sie zeigen, dass die Verteidigung und die Verteidigungsfähigkeit Europas durch die Einbettung einerseits in die NATO, aber auch durch unsere eigenen souveränen Fähigkeiten unabdingbar sind. Als deutscher Staatsbürger ist mir aufgefallen, und es hat mich natürlich auch etwas erschüttert, dass im deutschen Wahlkampf die Themen Außen- und Sicherheitspolitik fast keine Rolle gespielt haben. Wir haben nur wenig Bereitschaft in Deutschland, uns öffentlich mit Themen wie Auslandseinsätze, Militär, Verteidigung auseinanderzusetzen. Teilweise wird mir dann im Vertrauen hinter verschlossenen Türen gesagt, dass man uns ja recht gäbe, aber das sei alles recht unpopulär und man gewinnt damit auch keinen Blumentopf. Die Herausforderungen der Zukunft, meine Damen und Herren, werden wir nur bewältigen, wenn wir eine ehrliche Diskussion über Sicherheitspolitik und unsere Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, führen. Dabei müssen wir aufhören, Grundwerte wie Sicherheit und Nachhaltigkeit gegeneinander auszuspielen. Und wir müssen anfangen, europäische Souveränität auch europäisch zu denken. Zum Beispiel durch verstärkte Kooperation im Verteidigungssektor, in den Armeen, wie auch in der Industrie. Wir beobachten momentan auf europäischer Ebene eine Tendenz, zum Beispiel durch die sogenannte soziale Taxonomie, die Verteidigungsindustrie und das Prinzip der Nachhaltigkeit gegeneinander auszuspielen. Konkret werden auf EU-Ebene gerade Vorschläge erarbeitet, welche die industriellen Aktivitäten künftig das Prädikat sozial nachhaltig tragen dürfen und welche nicht. Im aktuellen Entwurf der EU-Taxonomie ist die Vorgabe formuliert, dass künftig bei Finanzprodukten mit einem sogenannten EU-Öko-Verbraucher-Label kein Unternehmen mit mehr als 5% Rüstungsanteil im Umsatz enthalten sein darf. Konkret wird dies bereits jetzt im Banken- und Versicherungssektor als weiteres Signal gesehen. Den Ausrüstern von Sicherheitsorganen und Streitkräften wird der Zugang zu Krediten, Garantien und Versicherungspolizen versperrt. Dazu wird ihnen auch die Eignung als Anlage-Asset bei nachhaltigen Fonds abgesprochen. Man kann bereits jetzt in Deutschland, aber auch in anderen EU-Ländern beobachten, dass viele Banken schon jetzt Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie komplett aus ihrem Portfolio ausschließen. Beispielsweise gewährt eine große deutsche Bank Unternehmen, die die Bundeswehr beliefern, für solche Geschäfte keine Finanzierungen und Bankkredite mehr. Eine süddeutsche Landesbank erklärt allen Kunden, die mehr als 20% ihrer Umsätze mit Rüstung machen, konkret auch mit europäischen NATO-Partnern, die Kündigung der kompletten Geschäftsbeziehungen. Denken Sie mal einen Moment darüber nach. Hier soll das, was unsere Streitkräfte überhaupt erst verteidigungs- und einsatzfähig macht, als unethisch oder sozial schädlich einsortiert werden. Ich halte Nachhaltigkeit für eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Airbus will und wird Vorreiter in diesem Bereich sein. Ich denke, Sie haben das alle gesehen, gehört und gelesen. Wir möchten unsere Industrie anführen, nachhaltig und dekarbonisiert zu werden. Sie kennen sicher unseren Ansatz, bis 2035 einen dekarbonisierten Antrieb für ein Verkehrsflugzeug mit Wasserstoffantrieb zu entwickeln. Das ist revolutionär. Wir investieren hier massiv. Aber wir werden nicht in der Lage sein, für ein nachhaltiges und souveränes Europa einzutreten, wenn wir uns selbst die Fähigkeit zur Sicherung und Verteidigung unseres Way of Life nehmen. Einfach gesagt, die Verteidigung der eigenen Bevölkerung, ihre Rechte, Freiheiten und Zukunft ist nicht nur völkerrechtlich legitimiert und verantwortlich, sie ist auch eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit. Diese Erkenntnis muss, meine Damen und Herren, aber auch daran gekoppelt werden, dass wir die zunehmend globaleren Probleme nicht nur aus einem rein nationalen Blickfeld und Blickwinkel betrachten. Denn kein Land und keine nationale Industrie in Europa ist allein in der Lage, mit den Supermächten oder auch nur den Hyperscalern zu konkurrieren. Ein Beispiel aus dem militärischen Bereich dafür sind unsere europäischen Kampfflugzeugprogramme. Ein Thema, zu dem ich sicherlich gleich auch noch einige Fragen erhalten werde, vermute ich. Mit dem Eurofighter und mit der Rafale haben wir zwei Flugzeuge, die auf vielen europäischen Märkten miteinander konkurrieren. Und am Ende machen dann häufig die Amerikaner das Geschäft, auch entsprechend politisch unterstützt. Unser gemeinsames europäisches Projekt EFKAS oder SCAF, wie es in Frankreich heißt, hat das Potenzial, eine stark fragmentierte europäische Rüstungsindustrie in einem Programm zu vereinen. Wir können uns durch ein gemeinsames System gegen die globale Konkurrenz positionieren. Und es ist auch eine bloße Frage der Finanzierbarkeit, angesichts des Anspruchs dieses Projekts gemeinsam vorzugehen. Und schließlich führt eine gemeinsame Ausrüstung, gemeinsame Plattformen, gemeinsame Produkte auch zu einer besseren Zusammenarbeit der Streitkräfte, zu dem, was häufig auch Interoperabilität genannt wird. Es ist die alte Frage nach der Macht und dem Selbstbehauptungswillen von Europa. Zusammengenommen ist die EU, wie wir alle wissen, einer der größten Binnenmärkte der Welt mit über 400 Millionen Menschen, die eine EU-Staatsbürgerschaft haben. Wir sind die Heimat einer der prägendsten technologischen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Institutionen der Welt. Wenn wir es gemeinsam machen, können wir jedem globalen Player auf Augenhöhe begegnen. Wenn wir aber weiter über nationale Eitelkeiten uns aufspalten, kann kein Land in Europa den globalen Herausforderungen standhalten. Schon gar nicht im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Daraus ergibt sich zwangsweise die Frage, ob so etwas nicht nur sinnvoll, sondern auch möglich und realistisch ist. Eine gemeinsame europäische Kooperation im Verteidigungssektor. Meine Antwort als Europäer und als Mitarbeiter von Airbus heißt ganz klar ja. Airbus ist für mich das beste Beispiel dafür, was passieren kann, wenn getrieben durch eine deutsch-französische Achse eine europäische Entschlossenheit auf eine gemeinsame Industriepolitik trifft. Als wir 1969 gegründet wurden, war das Ziel, ein europäisches Gegenstück zur völlig amerikanisch dominierten zivilen Luftfahrt zu schaffen. Viele waren sich damals sicher, dass wir das nicht schaffen werden. Wir wurden belächelt, wir wurden als die Zwerge wahrgenommen. Seitdem ist Airbus zum größten Luftfahrt- und Raumfahrtunternehmen der Welt geworden. Wir bauen heute immer noch Passagierflugzeuge. Wir stellen aber auch Satelliten, die unser Sonnensystem erforschen oder Klimadaten erfassen, her. Wir stellen den Eurofighter her, das meistgenutzte Flugzeug zur Landesverteidigung in Europa. Wenn wir akzeptieren, dass unsere Fähigkeiten, die zweifelsohne vorhanden sind, in Europa aufgebaut werden, dann sehe ich einen klaren Weg, um unsere Souveränität in Europa eben nicht nur zu erhalten, sondern auch zu stärken, wie es ausgedrückt ist im Koalitionsvertrag, der jetzt erschienen ist. Und EFKAS ist eine natürliche Antwort darauf. Das ist leichter gesagt als getan, aber ich bin überzeugt, dass wir das zusammen meistern können. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun, die Themen auch im Podium diskutieren zu können. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Ja, vielleicht, Herr Hauen. Vielen Dank. , dass Sie das ja, dass Sie das ja, dass Sie das auch besonders umtreibt, das aber auch einbinden in die größere Frage der europäischen Souveränität im Verteidigungsbereich. Ich, das ist die Frage, das ist ja auch, mit der europäische Souveränität, das ist ja, es geht von der warrior- und das ist ja auch sehr gut, oder? Bonjour. Getreu dem Motto, der Hauen weiß nicht, wofür NATO steht, NATO ist doch irgendwie so eine Sicherheitsveranstaltung, eine transatlantische und ich habe nur gesagt, naja, wenn wir keine Banken mehr haben, mit denen wir Projekte realisieren können, weil uns die Finanzmittel gestrichen werden, Herr Schollern hat das sehr schön gesagt, ja dann gibt es jetzt entweder die Möglichkeit, die NATO gründet eine Bank und finanziert uns, Variante 2, wir verschwinden, dann wird Frankreich in Zukunft eine F-35 fliegen und Deutschland einen Abrams-Kampfpanzer fahren oder wir werden wieder alle verstaatlicht. Da gibt es keinen anderen Weg und wenn ich hier in Berlin höre und die Frage stelle, wie sieht das aus mit den Banken, kommt die Antwort, ja ihr seid doch Schlüsseltechnologie. Da sage ich, aber das wird nicht laut genug gesagt, dass es die Finanzwelt versteht, die interessiert sich nicht mehr für uns. Das ist einer der wichtigsten Punkte, das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, es ist gar nicht im Bewusstsein von vielen Regierungen angekommen. Also, meine Forderung, wir brauchen eine NATO-Bank, damit es wenigstens ein bisschen europäischer wird, denn jeder alleine kann die Zukunftszenen nicht wuppen. Frankreich, Deutschland, starke Nationen, wollen die jetzt jeder für sich ein neues Flugzeug, einen neuen Panzer, ein neues Boot, U-Boot, Flugzeugträger und sonst was entwickeln, chancenlos, viel Geld steht nicht zur Verfügung. Wir verschwenden Geld dadurch, dass wir nationalen Egoismen frönen. Der Ansatz FKAS, SCAF, MGCS bei mir, tolle Idee, das ist der große Wurf und enden tun wir nachher in national egoistisch geprägten Diskussionen bei MGCS um eine Kaliberdiskussion. Als sei das MGCS, MGCS mehr. Also, erste Aussage. Also, bei dem europäischen Kampfpanzer oder bei dem deutsch-französischen Boden-Luftkampfsystem, einfach für unsere Zuhörer und Zuschauer, die sich vielleicht in der Terminologie nicht ganz so... Entschuldigung, Main Ground Combat System, Future Aircraft System, Fighter. Also, ich denke, das sind die wesentlichen Punkte. Wir müssen, wenn wir nicht zügigst verstehen, dass wir nationale Egoismen, auch in Form von nationalen Standards, Normen, Testanforderungen, europäisch oder NATO standardisieren, Leute, dann fliegt Frankreich die F-35 und Deutschland fährt ein Abrams-Kampfpanzer. Ja, vielleicht daran gleich anknüpfend, Herr Legleu, haben Sie dann die Sorge, dass Frankreich bald den Abrams-Kampfpanzer fährt ? L'article 5 ne signifie pas l'article F-35. Cette phrase, on la doit à Florence Parly, la ministre des Armées, et je crois qu'elle avait parfaitement raison. Depuis la chute du mur de Berlin, certains ont cru à tort à la thèse de la fin de l'Histoire. Et nous sommes rentrés en Europe dans une phase qu'on a appelée « toucher les dividendes de la paix ». C'est-à-dire, il n'y a plus de menaces, le monde bipolaire est terminé, par conséquent, on touche les dividendes de la paix, c'est-à-dire qu'on désinvestit les questions de défense et on investit ces sommes récupérées, qui sont les dividendes de la paix, sur d'autres crédits. Je pense qu'il y a une double erreur. Premièrement, cette thèse, cette théorie de la fin de l'Histoire qu'on a entendue après la chute du mur de Berlin s'est révélée entièrement fausse, première chose. Et deuxièmement, la montée des tensions et la montée des menaces nécessitent que les États européens prennent conscience de la nécessité de réinvestir massivement en termes de défense et de sécurité. Seulement voilà. Qui protège l'Europe ? Sur cette question « Qui protège l'Europe ? » selon la capitale européenne dans laquelle on se trouve, on n'obtient pas la même réponse. En effet, les Français ont un regard tout à fait particulier sur la question « Qui me protège ? ». Les Français pensent que ce qui protège la France, c'est l'armée française. Et la France le pense pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on investit à peu près 40 milliards d'euros dans nos crédits de défense. La France dispose de la dissuasion nucléaire. Elle est un membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc les Français considèrent que c'est l'armée française qui les protège. Mais quand vous allez à Bucarest et que vous demandez aux Roumains ou que les Roumains qui protège les Roumains, en réalité, ils considèrent que ce n'est pas l'armée roumaine, ce n'est pas l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. Et pour être tout à fait précis, ce n'est même pas tout à fait l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. En réalité, c'est la présence de troupes américaines sur leur sol. Ce que je veux dire par là, c'est que pour eux, la protection, ce n'est même pas tout à fait l'OTAN. C'est le fait que le sang d'un soldat américain coulerait sur leur sol en cas d'attaque. Et donc quand on a cette analyse de qui protège l'Europe, en réalité, on a dans les crédits... Vous m'interrompez si je suis trop long, mais il faut avoir une question d'ordre de grandeur. Le budget de l'armée américaine, c'est approximativement 700 milliards de dollars par an. Sur ces 700 milliards de dollars, 36 sont investis, sont dépensés sur le sol européen. 36. Et je disais juste avant, le budget de l'armée française, c'est 40. C'est-à-dire qu'approximativement, l'armée américaine dépense la totalité du budget de l'armée française, rien que sur le continent européen. Il faut mesurer les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur sont faramineux. Et donc, pour avoir davantage d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, il faut selon moi, et ce sera un mot de conclusion, il faut selon moi en finir avec les dividendes de la paix, en finir avec la théorie de la fin de l'histoire, réinvestir les questions, les crédits européens en termes de défense européenne et investir massivement pour une industrie européenne. Je vous remercie. Monsieur Bruno, on va vous passer la parole. Vous êtes à la tête de la division des moteurs militaires chez Safran. Vous êtes un des premiers acteurs du projet de SCAF. Donc, vous avez compris, système de combat aérien futur. On essaye de réunir l'Espagne, l'Allemagne et la France autour d'un projet commun pour que leur industrie aéronautique survive. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que vous attendez comme mesure nécessaire pour renforcer cette Europe de la défense ? Oui, merci, Yann. Je voudrais revenir sur votre première question de la souveraineté. Parce que je pense qu'en fait, il y a une question qu'on peut se poser. C'est véritablement, peut-on avoir une souveraineté européenne si un pays tiers peut exercer une forme de contrainte, de contrôle sur nos actions ? C'est pour moi la première question à se poser quand on parle de souveraineté européenne. Et par son conséquent, dans les projets, et c'est le cas notamment des projets pour SCAF, la question qui se pose, c'est dans un tel développement d'un tel programme ambitieux, il faut absolument qu'on maîtrise un certain nombre de leviers. Tout d'abord, la technologie. Si on ne maîtrise pas la technologie, si la technologie vient d'un pays tiers, on ne peut pas faire évoluer nos produits. Le deuxième point, c'est également notre supply chain. Je prendrais un exemple dans le cas des moteurs militaires, ce sont les matériaux. Si on n'est pas capable de développer des matériaux énergétiques à forte critique, ce qu'on appelle les matériaux critiques en Europe, on ne sera pas capable d'avoir une autonomie stratégique en matière de moteurs militaires. Si on parle des réglementations, de l'export-contrôle, si on dépend également de pays tiers en matière d'approvisionnement, on a un problème. On peut également parler de l'autonomie en matière de matières premières. On voit aujourd'hui, notamment la Chine, faire feu de tout bois sur les matières premières. Donc on voit que le problème de souveraineté dépasse le seul cadre de la défense. Et ça rejoint les discussions qu'avait dit M. Arone sur, justement, la Natobank, c'est si on est classé comme industrie non grattable parce qu'on a moins de 5% de défense, ça pose un réel problème pour la souveraineté européenne et donc pour la survie de la démocratie. Pour le SCAF en lui-même, on a la chance, je crois, aujourd'hui d'avoir un fantastique projet qui permet justement de tirer vers le haut toute l'industrie et la technologie européenne. Et ça, c'est d'autant plus important que quand on regarde nos concurrents, que ce soit les Chinois ou les Américains, ce sont les activités militaires qui tirent également les activités civiles. Si vous prenez le cadre des moteurs, c'est le développement des moteurs militaires qui ont traduit, qui ont tiré vers le haut la technologie des moteurs civils, que ce soit chez nos concurrents ou même chez nous-mêmes. Le M88 nous a permis en France de tirer des technologies vers nos moteurs. Donc le SCAF va aussi tirer les technologies pour des moteurs plus propres dans le civil par l'introduction de matériaux également à haute température. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux entre le civil et le militaire qui est important. Donc le SCAF. Donc pour faire ça, un pays ne peut pas le développer. Donc il faut qu'on se mette à plusieurs. Et donc on a choisi, si je prends le cadre des moteurs, on a choisi comme axe principal la notion de best-athlète. et donc de travailler en fonction d'une clé de répartition s'appuyant sur les compétences de chacun de nos partenaires, à savoir MTU en premier, avec lequel on a fait une joint venture, parce qu'on se connaît bien et on travaille ensemble depuis longtemps, et l'intégration de l'Espagne, à savoir ITP, comme partenaire principal de cette joint venture. La deuxième clé, c'est la transparence. Et notamment la transparence, non pas en termes de « je suis le meilleur », mais en termes de difficultés. Parce que si on a une bonne connaissance et une bonne transparence sur les difficultés, on est à même de trouver des solutions ensemble. Et puis derrière, il y a des principes de base qui sont clair-responsabilité, clair-leadership, avec nous, au départ, je parle des moteurs, on était un peu plus lent, je dirais, dans les premiers accords, parce qu'on s'est évertués à définir de façon plus précise qui ferait quoi au niveau de chaque work package, en termes de responsabilité, en termes de part de travail. Et ça, c'est ce qu'on appelle sur les activités modulaires, à savoir un compresseur, une turbine HP, une tuyère, mais aussi sur les activités non-modulaires, qui sont pour l'intégration. Et c'est comme ça qu'on est parvenu, notamment à la JV, avec Safran, responsable de l'architecture et de l'intégration, en termes de leadership, mais également MTU, responsable de toutes les activités, maintenant ses supports, en termes de leadership. Il faut des partenariats équilibrés. Voilà, c'est de cette façon, et seulement de cette façon, qu'on peut, je dirais, promouvoir la souveraineté européenne. Je suis à vous présente, je suis à vous dire, je vous laissez-à-dire que vous êtes au profitier, sur les partenariats de l'airbus, mais également pour la parole, j'abaissez-à-dire que j'abaissez-à-dire que dans la compétence, et c'est pas la question, la question de l'intégration, et aussi pour les problèmes de l'accion en qui se trouve, mais c'est aussi pour l'intention, que c'est aussi que ça concerne les entreprises européennes de différents pays à un pièce. Est-ce que c'est une expérience, qui est aussi grande, comme le nôtre de l'argent? Je n'ai pas à la question. Et j'ai le exemple d'un Hau. Si on ne peut pas la finance, il ne peut pas toujours en l'air, c'est que les gens qui peuvent être américains. Je pense que pour ceux qui ne sont pas en tant que experts, Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe. Ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe. En effet, ce sont des systèmes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, Et au sein de cette commission, Affaires étrangères, défense du Sénat, toutes les tendances politiques sont représentées. Il y a des sénateurs communistes, des sénateurs socialistes, des sénateurs écologistes. Personnellement, je suis un sénateur du parti Les Républicains qui correspondrait à la CDU. Mais vous voyez, il y a eu une unanimité sur cette conclusion d'accélérer le SCAF. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a un message fort que nous avons lancé, publié. Le document est public. On l'a fait traduire en anglais, en allemand. Et la synthèse a été traduite en espagnol, en polonais, etc., pour que ce message qu'envoie la Chambre haute du Parlement français soit comprise de tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Donc, vous voyez, de notre point de vue, du point de vue, en tout cas, des parlementaires du Sénat français, il faut avancer sur le SCAF le plus vite possible. Et il y a eu quelques crispations au début de l'année. Et à l'initiative du président de la commission, Christian Cambon, plusieurs acteurs clés du SCAF ont été auditionnés devant la commission, dont Airbus Defence and Space, Dassault. Et je pense que les réunions qui ont eu lieu dans cette... Les auditions qui ont eu lieu lors de la commission ont permis qu'on avance et qu'on accélère. Et je pense qu'il faut maintenant se concentrer sur la réalisation. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une forme de consensus des différentes tendances politiques qui s'expriment au Sénat français pour qu'on avance sur le SCAF. Je le prends comme exemple. Mais c'est vrai aussi pour le MGCS. Et c'est vrai, par exemple, nous avons salué CAMO, l'opération de rapprochement entre l'armée de terre belge et le programme Scorpion en France. Est-ce que je peux vous poser la question, Franck Aoun ? La coopération industrielle est compliquée entre des acteurs qui avaient des visions nationales, à qui on demande d'avoir aujourd'hui des visions européennes, mais qui défendent quand même toujours ce sur quoi ils se sont assis. On a parlé à l'origine, en 2017, M. Macron et Mme Merkel avaient signé sur cinq projets de coopération dans l'armement. Ce fameux SCAF, ce qu'on appelle aujourd'hui le Main Ground System... I don't know what. J'ai oublié une lettre. MGCS, Combat. Voilà, le blindé du futur. Il y avait aussi des programmes sur les drones, des programmes sur les hélicoptères et des programmes sur des avions de patrouille maritime. C'était en 2017. On est en 2021. Le SCAF a un tout petit peu démarré, mais n'est pas encore stabilisé. Et l'impression est que le MGCS n'a pas démarré. À votre avis, quelle va être l'attitude du nouveau gouvernement allemand ? Et comment vous aimeriez que ça avance ? Also, über die deutsche Regierung jetzt schon zu reden, fällt mir schwer. Ich habe nur eine Papierlage und auch wenn da wenig über Verteidigung drinsteht, steht etwas über Deutsch-Französisch da drin. Und das ist schon mal schön zu sehen. Vor fünf Jahrzehnten haben wir fünf bis acht Jahre gebraucht, um neue Systeme zu entwickeln. Über das Main Ground Combat System, den Panzer der Zukunft, redet Deutschland Frankreich seit 2012. Neun Jahre. 2017 war eine Weggabelung, die erfolgreich gemeistert wurde. MGCS soll in Produktion gehen 2035. Das sind 14 Jahre von heute. Plus neun, bin ich schon bei 21. Wir wissen, dass solche internationalen Kooperationsprogramme, A400M war eine Dekade später oder zwei und Eurofighter war auch ein bisschen später, NH90 Tiger Dito. Also sage ich, gibt es MGCS 2045, dann bin ich fast 100 Jahre alt und sitze am Waldesrand und warte auf MGCS, dass es an mir vorbeifährt. Und EFKAS kommt 20, auch 35, plus zehn Jahre, auch 2045. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Es kann nicht sein, dass solche Programme zwei, drei Jahrzehnte bedürfen. Ich glaube, wir müssen, und das hat Joe Kesa gestern Abend in einem ganz kurzen Satz so schön gesagt, weniger reden und mehr disruptiv handeln. Wir müssen einfach schneller werden. Wahrscheinlich müssen wir uns von Goldrandlösungen schlicht verabschieden. Wir müssen anfangen, offene Plattformen zu bauen, auf denen wir mehr draufsetzen können. Weg mit den Lokalegoismen und den Normen und den Standards. Leute, 2045, ich vermag mir nicht vorzustellen, Jens Stoltenberg hat letzte Woche, es ist schon gesagt, in den NATO-Dokumenten stand nichts über China vor zehn Jahren. Und zehn Jahre später ist China plötzlich wichtig und gleichzeitig wollen wir in 30 Jahren ein neues Flugzeug, einen neuen Kampfpanzer entwickeln. Ich glaube, die Welt ändert sich schneller. Wie lange hat es gedauert, bis das Telefon auf der Welt eingeführt war und funktionierte für fast alle? Das waren Jahrzehnte, bis man all die Kabel gezogen hat und die Masten eingepflanzt hat. Wie lange hat dieses blöde Ding hier gedauert, sich zu verbreiten? Und heute haben mehr Menschen Zugang zu so einem Smartphone als zu einer Toilette. In welcher Welt leben wir? Wir müssen verstehen, dass wir mit den Werkzeugen, die wir kennen, die Zukunft nicht gestalten können. Das ist meine merkwürdige Antwort auf Ihre klare Frage. Ich würde jetzt den zugeschaltetigen Gast, Marc Darmann, noch mal gerne in die Runde holen, der vielleicht auch aus der Industrieperspektive, aber nicht aus der Perspektive eines einzelnen Unternehmens, sondern eines Verbandes auf die Frage eingehen kann. Erstens, warum sind wir denn zu langsam und woran liegt das? Für eviter de redire ce qui a été dit, je voudrais prendre un autre angle pour ces programmes en coopération. Il faut évidemment se comprendre et comprendre l'autre, comprendre entre opérationnels, entre industriels. Dans le excellent rapport parlementaire que Renan Legleus citait, qu'il a dirigé avec Hélène Connemuré, il cite une très belle phrase de la pièce Fèdre, qui dans la beauté ne parlera qu'aux francophones, mais quand Fèdre, qui se croit veuve, déclare sa flamme de toujours à son beau-fils, elle dit « Il suffit de tes yeux pour t'en persuader, si à un moment tes yeux pouvaient me regarder. » Il faut se regarder, se comprendre pour avancer. Donc comprendre les enjeux opérationnels qui sont différents entre la France et l'Allemagne et les enjeux industriels, car les industries ne partent pas du même endroit entre la France et l'Allemagne. Donc il faut vraiment multiplier les échanges, comme aujourd'hui à ce niveau-là, mais évidemment plus précisément entre industriel et opérationnel. Évidemment, il faut comprendre aussi qu'on a besoin de visibilité. Ces grands programmes dont on a parlé, MGCS, le SCAF, sont des programmes qui sont sur le long terme et dont on assure la pérennité pour que les positions, les postures des uns et des autres, industrielles ou opérationnelles ou ministères de la Défense, soient bien effectuées dans la durée. Inversement, soyez-en sûrs, en tout cas c'est le cas pour les industriels français, l'optique européenne ou l'optique binationale ou trinationale, elle est maintenant partout. Elle obnubile nos débats et on est toujours orientés dans ce sens-là. Je pense qu'on va peut-être élargir... Bon, la France va prendre la présidence de l'Union européenne. L'Allemagne l'avait il y a six mois. Un des rendez-vous est d'adopter en mars 2022 ce qu'on appelle le mot strategic compass. Enfin, en gros, c'est l'espèce de livre blanc, de renouveler l'exercice, d'avoir une espèce de livre blanc des questions de sécurité et de défense européenne. Ce livre a... Déjà, il y a un premier texte qui circule, qui a déjà eu un premier examen des ministres de la Défense. Il va être encore amendé. Moi, je crois que... Donc, il y a un texte qui va obliger les Européens à regarder le monde tel qu'il est et à dire un petit peu ce qu'ils veulent faire dedans. Dans ce texte, pouvez-vous nous dire les deux choses qui, pour vous, doivent y figurer ? Les choses... Est-ce que c'est une armée européenne, un battle group européen ? Est-ce que c'est un renforcement du Fonds européen de défense ? Est-ce qu'il faut plus d'argent européen ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une unification d'un centre de commandement européen ? Ou est-ce que c'est des coups de pouce sur des stratégies de coopération industrielle ? Ou est-ce que c'est une autre articulation avec l'OTAN ? Ou... Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce texte ? Je ne sais pas qui veut commencer... Peut-être avec M. Bruno ? Oui. La boussole stratégique, comme on l'appelle, elle repose sur quatre éléments, bien entendu. Donc, le premier, c'est tout ce qui est agir, donc acte, ce qui est la capacité de déploiement. Le deuxième, si mes souvenirs sont exacts, c'est tout ce qui concerne autour de la technologie. Donc, c'est l'investissement qu'on va faire. Et puis, il y a aussi, bien entendu, le troisième, c'est tout ce qui concerne autour des partenariats. A savoir partenariats industriels, mais aussi les partenariats qu'on peut avoir dans le cadre de l'OTAN, qu'on peut avoir dans le cadre d'autres institutions. Et puis, c'est la sécurisation, notamment quand on parle d'espace, l'accès, tout ce qui concerne aussi la digitalisation. Quand je prends ces quatre éléments, l'élément pour moi le plus important en termes d'industrie, c'est certainement celui en matière d'investissement et donc celui de la technologie. Si on ne maîtrise pas la technologie, on ne maîtrisera pas notre souveraineté. Et c'est véritablement là, donc, le fonds de défense européen est évidemment le meilleur outil aujourd'hui pour, au niveau de la commission, pour développer cet aspect. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir de projet européen dont on ne maîtrise pas le destin, dont on ne maîtrise pas la technologie. Autrement, on devient incohérent et on l'a dit tout à l'heure. L'important, c'est d'être cohérent de notre agissement. La question, c'est est-ce qu'on peut maîtriser les technologies sur l'hypervélocité, sur le spatial, sur toutes ces technologies d'avenir, sur les communications quantiques, etc. En étant, en continuant une coopération un peu, je t'aime, moi non plus. Comment on fait ? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Best Athlete Principal, c'est-à-dire véritablement, si on veut casser et arrêter de faire en sorte que chacun veuille manger dans la soupe du voisin, si je peux m'exprimer ainsi, il faut véritablement travailler suivant les compétences de chacun. Et imposer ce mode de fonctionnement, c'est le seul moyen d'avoir une Europe performante. M. Renan Le Gleu, peut-être, les deux points clés qui doivent se figurer et sur lesquels il ne faudra pas lâcher s'il y a des bagarres autour du texte ? C'est d'abord la question de l'analyse des menaces. Parce que la défense n'a de sens que s'il existe des menaces. Or, il existe de profondes divergences en Europe sur l'analyse des menaces. Aucun Français ne se sent menacé par la Russie. Aucun. Je n'ai jamais rencontré un Français me dire qu'une invasion russe était envisageable. Zéro sur 67 millions. Mais quand vous allez à Varsovie ou dans les États baltes, on ne va absolument pas vous tenir le même langage. De la même manière, est-ce qu'à Tallinn, on se sent particulièrement menacé par le terrorisme djihadiste ? Alors qu'en France, en Belgique, en Espagne, c'est cette menace-là qui fait trembler les populations. Donc il y a de profondes divergences. Par ailleurs, il existe une partie de la population européenne. Je ne parle pas des États-majors ni des ministères des Affaires étrangères. Mais il existe une partie des populations européennes qui ne se sentent menacées par personne. Enfin, ça, c'est les divergences entre les peuples européens. Mais il existe des points de convergence. C'est sur le cyber. La menace cyber, aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir une convergence en Europe. Et sur le spatial, il peut y avoir également là une convergence sur la menace spatiale. Donc on voit bien que cette question de l'analyse de menaces, elle est fondamentale. Parce que si on réfléchit à la souveraineté européenne, à l'autonomie stratégique européenne, il faut savoir pourquoi on se défend face à des menaces. Donc pour moi, la vocation numéro un de cette boussole stratégique, c'est ce travail sur l'analyse des menaces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, puisque vous m'avez demandé deux points, le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on avance sur l'état-major de l'Union européenne. Aujourd'hui, on crée une structure nouvelle à chaque fois que l'on crée une nouvelle opération européenne. À Talente, on crée un nouveau commandement. Sophia, on crée un nouveau commandement. On crée un nouveau commandement, parfois dans le format qu'on appelle Berlin Plus, mais on crée un nouveau commandement à chaque fois que l'on crée une nouvelle opération. Et donc, il faut, pour créer de la continuité, du savoir-faire, l'habitude de pratiquer ensemble, il faut cesser de créer un nouveau commandement à chaque fois qu'on crée une opération. Et je pense que c'est à l'état-major de l'Union européenne d'assurer cette fonction. Herr Schöllhorn, wollen Sie vielleicht uns sagen, welche zwei Punkte Sie in die Strategie reinschreiben würden, vielleicht auch etwas mehr aus der Sicht der Verteidigungsindustrie? Ich würde gerne mehr als zwei Punkte reinschreiben, aber wenn Sie mir nur zwei geben. Sie dürfen nur zwei. Dann würde ich einmal sagen, ich würde darin erwarten, und ich habe auch große Zuversicht, dass das kommt, weil ich glaube, dass Frankreich an der Stelle schon weiter denkt als manche andere Länder, dass alle Domänen der Bedrohung abgedeckt sind. Dass wir nicht nur von Land, Luft und See reden, sondern von Cyber und von Weltraum auch. Das wäre die erste klare Bitte und Erwartungshaltung. Und die zweite geht in Richtung dessen, was Herr Hauen auch schon gesagt hat. Alle großen Rüstungs- oder Verteidigungsprojekte, die einen technologischen Anspruch in die Zukunft haben, sollten ganz klar in Richtung einer Kooperation als offener Plattform getrieben werden, wo man einfach versteht und weiß, dass man nur zusammen erfolgreich ist und wenn jeder seine eigenen Standards und Ideen dort rein projiziert, hat man am Ende nichts gewonnen. Dann hat man vielleicht die Stückzahlen gebündelt, aber man hat sie über so viel Varianz wieder aufgeteilt, dass man es gleich hätte alleine machen können. Diese Denke in den Streitkräften, auf der politischen Seite, bei den Industrieunternehmen. Das wären meine beiden Forderungen. Und wenn ich ergänzen darf, ich darf ja keinen dritten Punkt nennen, nenne ich als 2b. Wenn man dann diese Produkte definiert, eine Übereinkunft auf politischer Ebene, was das für den Export heißt. Herr Hauen? Ich sage jetzt verdammt nochmal, wenn ich mir Europa angucke und ich habe mir mal den Spaß gemacht, da habe ich PowerPoint gelernt mit meinen eigenen 10 Fingern, alle europäische Länder auf ein weißes Blatt gemalt, dann habe ich die eingekreist, die EU sind, die die NATO sind, die die Euro sind, die die Oka sind, die die EDA sind. Und ich habe noch viel mehr gefunden vom Weimarer Triangle und, 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 und und diesen ganzen bilateralen deutsch-französische Brigade, jeder trägt andere Stiefel, hat andere Munition, deutsch-niederländische Brigade, ich weiß nicht, was wir alles haben. Das war nachher ein, da jeder Kreis eine andere Farbe hatte, meine Sekretärin, das Pasta-Picture. Wir sind in Europa eine Cherry-Picking-Community. Verdammt nochmal, da draußen läuft die Welt. Da draußen laufen Innovationszyklen. Warum kann nicht ein Panzer und ein Flugzeug gebaut werden wie dieses Handy hier? Da hat einer einen Rahmen gebaut, einen Chip reingemacht und die Apps kamen dann Jahre später. Also Sichtsysteme austauschen im Einsatz und nicht alle Panzer zurück in die Industrie. Wenn wir nicht begreifen, dass wir zusammen stark sind, aber jeder Einzelne schwach. Welche Angst hat denn ein Chinese vor einer österreichischen Armee? Die Österreicher würden jede Kriegserklärung zurückziehen, weil sie die Gefangenen nicht unterbringen können. Dafür haben sie eine zu geringe Hotelkapazität. Ja, ist so. Europa muss Europa werden und Europa muss Europa sein wollen. Das ist für mich der wichtigste Anspruch. Da diese nationalen Spieler reichen, die wir uns leisten, Kosten, Einvermögen und die ganzen Behörden. Ich habe immer gesagt, bis diese ganzen Stellen, die da geschaffen wurden, mit Menschen ausgestattet wurden. Wenn Putin uns angreift, steht er mit seinen Panzern an der Ostsee in Holland, bevor wir über unsere Entscheidung überhaupt geredet haben. Das wird nicht passieren, aber dennoch, wenn wir uns nicht stärker besinnen auf unsere gemeinsamen Macht stark, haben wir keine Chance. Dann verlieren wir uns in Diskussionen, wenn noch viele solche Panels haben, die alle ergebnislos bleiben. Mehr Joint, mehr Joint, Konsolidierung, dann eben nur noch eine Industrie. Dann soll es die NATO alles kaufen und dann kann sie uns treiben, wohin sie uns haben will und hoffentlich disruptiver als das, was wir heute treiben. Die Frage geht natürlich auch an Herrn Darmont. Erstmal natürlich, was denn Ihre beiden Punkte wären. Aber vielleicht wollen Sie auch noch auf das eingehen, was Herr Hauen gerade zum Schluss gesagt hat. Ich überspitze das jetzt noch mal weiter. Liegt dann der Schlüssel nicht eigentlich auch in mehr Konzentration in einer Restrukturierung der europäischen Verteidigungsindustrie? Ja. 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 J Sea. Mes deux points à moi sont les suivants. Le premier ressemble beaucoup à celui de Ronan Le Gleux, c'est l'évolution du concept opérationnel et des besoins opérationnels dans les dix ans qui viennent par rapport à ceux des vingt dernières années. Pour simplifier, deux grandes évolutions que nous partageons tous, je crois. Le premier, c'est le retour au risque de combat symétrique et d'engagement de haute intensité, en parallèle avec ce que nous vivons depuis vingt ans, qui est la capacité d'action asymétrique, de lutte contre le terrorisme ou de maintien de la paix, donc être capable de faire les deux en parallèle, ce qui demande un équipement, une industrie qui s'adapte. Et le deuxième, évidemment, c'est le combat dans l'espace cyber, que ce soit les cyberattaques et la cyberdéfense, mais aussi la guerre de l'information, la guerre psychologique, le combat infocentré. Et donc, être capable de prendre en compte ces évolutions de besoins et notamment sa différence par rapport à ce que nous vivons depuis vingt ans ou depuis trente ans. La deuxième chose, c'est la capacité pour assurer notre souveraineté de choisir les technologies qu'on veut absolument maîtriser en Europe, dans la mesure où, évidemment, comme dans le domaine du numérique, nous ne serons pas capables de tout maîtriser en France et donc il va falloir faire une vraie politique industrielle pour choisir et pour décider ce qu'on veut absolument continuer à maîtriser en France et parfois d'ailleurs en national, et puis ce qu'on peut se permettre de ne pas forcément maîtriser et d'importer, soit auprès de nos alliés, de nos amis, ou même dans le domaine extérieur. Et cette notion de politique industrielle, de vrais choix stratégiques, en France, on a la DGA que beaucoup de monde nous envient, mais d'être capable de combiner capacité d'achat et d'acquisition, vision stratégique, vision technologique et politique industrielle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes à la fin de la temps de l'année. Aujourd'hui, nous voulions concernant pour dé criticizing la décompared. Peut-être dans le bas-à-faire, c'est-à-faire, APP-être-à-faire, de plus de concentration et de plus de rémunération de capacités industrielles en Europe. Oui ou non ? M. Schollhorn ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. M. Bruneau ? Oui. Bon, c'est la meilleure finition. Tout le monde est d'accord. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas demandé s'il y avait des questions, mais... Ah, s'il y a quelque chose d'urgent... Monsieur, oui. Ah, je vous passe très bien. Pardon. Franck Fibic de la société Equidad Management GAMBA. J'aurais une question à M. Schollhorn, Solicior of Touch. Steln ? Ou la Vettubazetst ? Vettubazetst. Il y a quelques années, il y a une filiale de... Je pense que c'est Airbus Defense & Space, qui a été vendu à un fonds d'investissement américain, le fonds d'investissement KKR. Je crois que c'était Airbus Defense Electronics. Je voulais savoir si, dans le choix des investissements, à quel point ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est entrer en ligne de compte. Parce que pour moi, ça me paraît totalement contre-productif, ce genre d'actions. Il y a des fonds d'investissement européens qui sont très performants. PI Partners, Eurasio. Bon, il n'y a pas que des fonds français, mais il y a aussi des autres fonds pan-européens. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une erreur dont vous assumez les conséquences ? Parce que ça ne fait que cinq mois que vous êtes à votre poste. Et peut-être que ma question est caduque, parce que je ne sais même pas si ça faisait vraiment partie d'Airbus Defense & Space. Merci. Alors, vous vous demandez de la firma, qui est aujourd'hui Hensolt, qui a été créée en tant qu'aujourd'hui, qui a été créée en tant qu'aujourd'hui, en tant qu'aujourd'hui, et qui a été vendu en tant qu'aujourd'hui. Pour moi, c'est peut-être la question que vous allez avoir, j'경 nette une firma pheater. Mais on le fait que... ...mais tout à l'été, mais on j구 les fidères. Oui. Pour moi, c'est le problème de la compagnie. C'est ce qui est peut-être un peu plus facile, mais je pense que ça nous devons aujourd'hui être différente. Je pense que je suis en compte avec le temps de la question de la question, si il y a des questions, c'est qu'il y a un peu plus, il y a un peu plus de la discussion. Merci à ce panel. et j'espère que nous sommes au final un positif signal, qu'il y a encore une interesse dans la politique européenne, nous avons eu le temps. Merci.